Une marche silencieuse, en noir, derrière un cercueil. Ce matin à Bastia, la manifestation des personnels hospitaliers avait un air d'enterrement. Au passage du cortège, certains commerçants ont baissé le rideau en signe de soutien. Sur les pancartes, les slogans ont même perdu de leur humour. Pourtant l'espoir est là et la détermination reste entière. L'intersyndicale réclame depuis près de 30 ans que la modernisation totale de l'hôpital soit financée à 100% et espère que ce mouvement permettra de faire enfin avancer les choses. Je pense qu'aujourd'hui il faut que chacun sérieusement prenne la mesure de la difficulté et qu'ensemble, sans discrimination, quels que soient les services, et le corps médical et le personnel et les conseils de surveillance, et tout le monde, je veux dire, on arrive à demander tous la même chose et à l'exiger. Si on n'a pas des financements à 100%, on sera encore dans la rue très longtemps. Des délégations de l'intersyndicale et du collectif interurgence ont été reçues en préfecture. Au même moment, les manifestants se rendaient sur la place Saint-Nicolas pour sensibiliser le public et raconter leur quotidien. Aujourd'hui c'est trop de passages dans des petits locaux, des passages de patients qui ne sont pas adaptés, des patients agités, on n'a pas de locaux spéciaux pour les recevoir. La pédiatrie au milieu des patients agités, de la psychiatrie, des personnes âgées, des personnes âgées qui attendent des heures sur des brancards faute de lit dans l'hôpital. C'est toutes ces conditions qui font qu'aujourd'hui nous, usagers en premier aussi, et soignants, on se dit que demain on ne voudrait pas venir aux urgences de Bastia. Ce matin à l'hôpital, 16% des personnels s'étaient déclarés grévistes. Aux urgences et aux SAMU, ils étaient 100%. Le service fonctionnait pourtant à plein régime.